J'aimerais vous raconter une histoire, une histoire d'un foyer. Ce foyer-là, tout se passait bien pour eux. Ils avaient chacun leur travail, ils avaient quatre beaux enfants. Et voilà que des difficultés vont venir et le mari et la femme ont perdu leur travail. Au bout de trois ans de chômage, la vie commençait à être dure car il fallait payer beaucoup de choses. Payer les factures, payer les assurances, payer la nourriture pour leurs enfants. Et ça devait très compliqué. L'homme tomba dans l'angoisse et dans la peur et dans la frayeur du lendemain. Et sa femme qui était ici le reprend. Il dit mais on est des chrétiens nous. On va prier Seigneur. Et le Seigneur va écouter notre prière. Le Seigneur va écouter notre prière. L'histoire dit que ce foyer-là, comment sert à prier ? En demandant ceci à Dieu. Seigneur, tu connais tous nos besoins, Seigneur. Tu connais tout Seigneur. Tu sais de ce qu'on a besoin toi, Seigneur. S'il te plaît Seigneur, envoie nos besoins. Mais laissez-moi vous dire qu'ils n'étaient pas seuls. Ils n'étaient pas seuls. Car le diable était à côté d'eux. Et écoutez cette prière. Le diable, tout en rigolant, est. C'est moi. C'est moi qui va faire les courses. Moi-même. C'est moi qui va les faire moi-même les courses. Ils vont croire que c'est Dieu. Et sur qui le diable va faire les courses. Et à l'âge, j'ai le foyer. Il frappe à l'âge. Le foyer ouvrait la porte. Et il voyait un homme. Avec plein de sacs. De la nourriture. De la nourriture. Et il dit, tenez. Ceci est pour vous. Il est sur nous dit que la femme et l'homme. Commencez à prier. Et à l'ouvrir Dieu. De tout leur cœur. En disant, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et le diable était en face et rigolait. Il dit, mais vous savez, c'est qui qui vous a donné cela? Et l'homme va dire, peu importe. Quand Dieu ordonne, même le diable.